Bonjour à tous et bienvenue aux APC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir des VST de chez Deniz Audio, des VST pour la no-fi et des utilitaires. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers Plugin Boutique et WA Production directement dans la description de la vidéo pour acheter vos plugins tout en soutenant la chaîne gratuitement. Pour avoir les renseignements sur les VST de chez Deniz Audio, vous pouvez aller directement sur denizaudio.io. Vous allez arriver sur ce site. En cliquant sur l'onglet Plugin, vous allez découvrir tous les produits que Deniz Audio propose. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir le Poltergate. Donc c'est un gate qui va nous permettre vraiment de redessiner les drums, voire pour ceux qui font de l'enregistrement de vraies batteries live, de pouvoir nettoyer les repices. Bref, on peut faire énormément de choses avec. Vous allez voir comment je l'ai utilisé dans la vidéo. On va découvrir aussi le VST God Mode. Donc c'est un equalizer qui va nous permettre de rajouter de la saturation sur nos drums ou sur tout autre instrument. Il est vraiment très cool à utiliser. On va découvrir aussi le VST Bad Tape. C'est un émulateur de cassette qui va nous redonner le son des lecteurs cassette de l'époque, avec le WoWing Floater, bref, tout le grain, la saturation, tout ça. Ensuite, on va découvrir le VST Punisher. Donc là, c'est un VST de distorsion. Et tous ces VST, vous pourrez les retrouver aussi directement sur Plugin Boutique. Si vous avez un compte directement sur Plugin Boutique, vous allez pouvoir les retrouver sur le site. Il y a des promotions en ce moment, donc il faut en profiter. Il y a pas mal des VST de la gamme de Nisodio qui sont en promotion. Et parmi les cadeaux à chaque fois qu'on fait un achat sur Plugin Boutique, il y a MyCrush qui est offert en cadeau avec les achats que vous allez faire. Donc vous pouvez choisir soit MyCrush, soit The Orb, soit le compresseur multiband de chez Auditory, ou alors The Smash. Donc Nisodio a le vent en poupe. Et on va voir tout de suite dans Studio One ce que ces VST sont capables de faire. Donc là, pour l'occasion, on se retrouve dans Studio One. J'ai créé un petit morceau sur lequel, au niveau de mon mixage, j'ai utilisé les différentes instances des VST de chez Nisodio. Donc on va avoir, au niveau des drums, le Polter Gate. Ça, c'est le dernier en date qui est sorti. Donc c'est un gate vraiment puissant. Vous allez voir comment je l'ai utilisé. On va voir aussi le God Mode, donc un equalizer avec lequel on va pouvoir rajouter de la saturation, qui est vraiment excessivement puissant. On va voir aussi le Punisher pour ajouter de la saturation sur la 808. Et sur les mélodies, j'ai utilisé le Bad Tape pour pouvoir donner un petit grain lo-fi à mes mélodies. Donc là, je vais mettre en fonction le morceau, histoire qu'on s'écoute ce que ça donne. Et ensuite, on va décortiquer tout ça pour voir ce que les VST sont capables de faire. Donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà pour ce qui est du petit morceau. Maintenant, on va commencer par regarder le Polter Gate. Donc là, je l'ai utilisé sur mes drums. En fait, au niveau des drums, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'ai mes éléments de batterie en séparé. Donc si on écoute les premiers éléments, ça va me donner ceci. D'accord ? Donc là, je vais avoir mon kick, ma snare. Ensuite, j'ai mes i-hat. Et j'ai rajouté une seconde batterie pour pouvoir étoffer le son. Maintenant, si on prend cette seconde batterie, c'est un fichier audio où toute la batterie a été enregistrée, comme ceci, comme vous pouvez voir ici, c'est le fichier bleu. Maintenant, si je mets en pause ou en bypass le Polter Gate, vous allez vous rendre compte qu'au départ, ma batterie, elle est comme ceci. En fait, elle est complète. On a les shorlets, on a tout. Il y a même la reverb de la pièce. Et grâce au Polter Gate, j'ai pu isoler le kick, la snare, lui redonner de la pêche. Et ça me donne ceci. Donc, comme vous pouvez voir, c'est relativement efficace. Ça va nous permettre de nettoyer les batteries. Et moi, j'ai fait ça pour rajouter un groove à mes drums. Ce qui fait que quand on écoute l'ensemble des drums, ça me donne ceci. Si je retire la piste. Donc, comme vous voyez, c'est relativement efficace. Ce que je vais faire, je vais aller dans les FX. On va aller au niveau de Denise Audio. Et je vais remettre un Polter Gate, histoire de voir ce qu'on peut faire avec le VST. Celui-ci, je l'éteins. Je vais le prendre et je le ramène ici. Donc là, le VST est tout beau, tout neuf. On va avoir, si on fait un petit tour de l'interface, la possibilité d'éteindre ou de mettre en fonction l'équaliseur. On va avoir une fonction d'écoute pour pouvoir entendre ce que le VST travaille. On a une fonction de sidechain. Et à ce moment-là, il ne faudra pas oublier de mettre en fonction l'élément qui va commander le threshold qu'on va avoir ici. Ensuite, on va avoir la partie dynamique qui va nous permettre de gérer vraiment le son et de lui donner le grain qu'on veut. Et la partie des bleeders. On va avoir la partie curve ici pour pouvoir doser l'effet de curve. Et on peut aussi doser l'effet de dynamique. D'accord ? Donc si on lance le VST sur la batterie telle qu'elle est faite, au départ, on a ça. Là, j'ai baissé le threshold au maximum, ce qui fait qu'on entend tout le son. Ensuite, je vais commencer à nettoyer. Là, on entend uniquement ce qui va dépasser mon threshold. Alors après, on va pouvoir jouer sur l'attaque, sur l'input, sur le spike, sur l'attaque, sur le hold. Donc c'est le temps où le gate va rester ouvert. Sur le threshold, donc on peut jouer sur le threshold soit directement ici, ou soit directement ici. Ensuite, on a le retour, donc c'est la ligne jaune. Bien sûr, on peut soit le bouger comme ça. Ça, on peut l'activer ou le désactiver. On peut doser l'effet qu'on va mettre. Et ensuite, on a le débleader. Donc là, on va pouvoir jouer sur le mode medium et vie, jouer sur la release. Au niveau du high pass. Et jouer sur la release. Au niveau du low pass. Bien sûr, on va avoir différents presets. Et là, je vais revenir sur le preset de base. Alors ensuite, comme vous voyez sur l'écran, on va avoir des points d'équaliseur. Donc ces points, ça va nous permettre, entre guillemets, de gérer la courbe d'équalisation et de faire ressortir les endroits du spectre qu'on a envie. Par exemple, là ici, si je mets un low pass. Je vais pouvoir supprimer toute une partie. Après. ... ... ... ... ... ça c'est ce que je retire ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça voilà là j'ai bien je tiens bien le truc si je remets mes autres drômes avec donc ça c'est le poltergate comme vous voyez c'est un vst assez puissant pour pouvoir nettoyer vos batteries tout ça on peut faire des choses réellement intéressantes même sur des sons après genre type synthé si vous voulez trigger votre synthé à partir des hi-hat d'une caisse claire de ce que vous voulez vous pouvez utiliser le mode sidechain pour pouvoir contrôler le gate donc c'est un excellent effet relativement puissant avec lequel on peut faire pas mal de choses et comme vous voyez au niveau des drômes ça donne un très bon style donc là on a les drums en entier ensuite on va avoir le vst god mode donc tous ces vst sont redimensionnables bien sûr god mode ça va être un equalizer qui va aussi nous permettre de rajouter de la saturation directement sur notre courbe donc quand on prend le bus de drôme vous allez voir ce que ça donne je le mets en bypass donc on sent bien la différence vu que je voulais faire un son typé lo-fi il fallait que j'arrive à dégrader entre guillemets crader le son donc en fait comment ça se passe je vais avoir un high pass un low pass filter une partie pour le mix donc là on en pré là on en post est fait sur le pré j'ai mon high pass mon low pass sur le post j'ai mon high pass mon low pass ensuite le pool ça va être pour rajouter plus ou moins une distorsion bien sûr je peux jouer sur la courbe et ensuite je vais avoir un pan avec un dry wet pour le côté droit un dry wet pour le côté gauche et un make up gain ensuite ici je peux mettre le side tape en fonction le work et le buzz pour dégrader encore plus mon son naturel avec l'effet on 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 donc là c'est le god mode c'est l'équaliseur ultime on va dire c'est vraiment un excellent outil il ya largement de quoi faire avec j'aurais pu le mettre aussi sur ma 808 mais cette fois en ce qui concerne la 808 j'ai opté pour le punisher le punisher c'est tout simplement un vst qui va nous rajouter de la distorsion on va avoir cinq algorithmes donc on peut être neutre on a une première shape comme ceci une seconde comme ceci ensuite là la quatrième on a un bouton punisher 100% donc là je suis à 0 et là je rajoute la saturation et enfin on a un bouton de make up gain donc très simple très efficace avec une petite bibliothèque de préceptes ce qui va nous permettre de doser notre 808 comme on en a envie pour mon sidechain comme d'habitude j'ai utilisé mon bxt make you ensuite en ce qui concerne mes mélodies là j'ai utilisé le vst bad tape donc c'est un vst qui va émuler le magnétophone à cassette et donc si je lance mes mélodies ça me donne ceci si je coupe le bad tape ça donne ça là je peux rajouter du wowing shake du souffle lui le sifflement arme J'ai un switch des tunes Ensuite j'ai mon input Un bouton mix Je peux jouer sur la coloration du son La saturation Et la vitesse de lecture de la bande En double-cliquant, on revient sur les paramètres originaux comme sur tous les VST de la marque Et la vitesse de lecture de la bande Et la vitesse de lecture de la bande Vous voyez, c'est vraiment extrêmement efficace Donc là, il n'y a pas de master pour l'instant Tout ce que j'ai mis, c'est un VST pour contrôler ma stéréo Et juste un limiteur au cas où Mais bon, le son ne sature pas pour l'instant Donc le master n'est pas encore fait Donc voilà pour cette petite présentation des VST de chez Deniz Audio C'est une marque à surveiller qui fait d'excellents VST et utilitaires qui peuvent vous aider sur toutes les étapes du son Que ça soit dans la création de son Que ça soit dans la création de sonorité pour dégrader le son, pour apporter de la saturation Ils ont vraiment d'excellents plugins Je vous conseille d'aller faire un tour sur leur site Donc j'espère que cette présentation des VST de chez Deniz Audio vous aura plu Notamment le God Mode, le Poltergate qui vient de sortir Et le Bad Tape étant aficionados de Lo-Fi et de Hip-Hop Old School Ce sont vraiment des sorties hyper cool pour donner du grain, de la texture au son Ensuite en ce qui concerne le Poltergate avec sa fonction de dynamique de déblader et son equalizer On peut vraiment renettoyer les batteries, leur donner du punch Bref, il y a énormément de possibilités à faire On peut même le mettre sur des instruments conventionnels Et ensuite utiliser la fonction sidechain pour faire des effets rythmiques à partir de notre batterie Soit avec les AIR ou différents éléments de la batterie Laissez-moi ce que vous pensez dans les commentaires de tous ces petits outils Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking Salut salut !